Très bien, oui bonjour donc d'abord merci pour l'invitation donc oui donc je travaille à PQ Shield. PQ Shield c'est une start-up qui a cinq ans qui est sortie de la Université d'Oxford qui travaille essentiellement sur le design et l'implémentation software et hardware de primitifs post-quantiques donc pas primitifs post-quantiques cryptographiques post-quantiques donc pas primitifs cryptographiques post-quantiques c'est des primitifs qui sont classiques dans le sens où ils vont pouvoir s'exécuter sur n'importe quel ordinateur téléphone mais qui vont apporter des garanties de sécurité contre des attaquants qui eux auraient un ordinateur quantique donc c'est quelque chose qui commence à être déployé aujourd'hui avant l'apparition de l'ordinateur quantique l'idée étant qu'en fait aujourd'hui on peut déjà commencer à capturer les informations qui circulent sur les réseaux les stocker et s'il y a des informations par exemple dont on veut garder secret pendant 30 ans si l'ordinateur quantique apparaît dans 15 ans dans 15 ans je pourrais la casser je pourrais obtenir le secret donc il faut pas attendre l'idée c'est qu'on va pas attendre l'ordinateur quantique si jamais il apparaît avant de passer à des primitifs qui sont cassables qui sont à peu près toutes les primitives asymétriques d'aujourd'hui mais c'est un projet donc la vérification des primitives que ce soit au niveau de la définition mathématique au niveau de son implémentation c'est un projet en fait qui qui a débuté maintenant il ya 20 ans un peu moins et qui est parti en fait d'un de plusieurs articles qui est parti de la communauté cryptographique où il y a eu un problème de fondation parce qu'en fait il y avait énormément d'articles dans les conférences cryptographiques dans les journaux cryptographiques qui arrivaient avec une nouvelle construction qui arrivaient avec des preuves et dont les preuves étaient complètement complètement cassées en fait c'était peut-être un papier sur deux qui arrivaient donc on a encore toujours le problème aujourd'hui donc voilà et donc la cryptographie on s'est posé la question est-ce que est-ce qu'on peut appliquer les méthodes formelles à la cryptographie et en fait c'était à la base on connaissait rien en cryptographie on se dit voilà c'est une cible idéale parce qu'il ya des programmes et des spécifications on peut faire de la vérification on peut faire la vérification et on peut avoir on peut adopter ça je vais vous le dire on peut adopter une vision basée sur le code en fait on va voir les primitives et les conditions de sécurité comme étant des conditions sur des programmes voilà puis il ya des preuves sécurité et aussi c'est des programmes qui sont certes complexes à vérifier mais c'est des petits programmes donc là je vais pas vous parler de vérifier des programmes d'un million de lignes ok on veut vérifier que des propriétés de safety c'est plutôt l'inverse je vais avoir des propriétés des corrections fonctionnelles très fortes des propriétés très fortes mais sur des tout petits programmes et on va en voir un voilà donc c'est c'est le champ de la cryptographie assistée par des donateurs et donc l'idée c'est de développer des outils et des méthodologies pour aider donc le design ok l'analyse et l'implémentation de primitives cryptographiques donc le but c'est les buts un peu standard de la vérification on veut donc on va faire des analyses formelles possiblement automatisées au moins partiellement dans différents modèles de sécurité donc là je vais m'intéresser au modèle calculatoire on veut des preuves aussi qui sont vérifiables de manière indépendante de la personne qui fasse le design donc là il ya une notion de vérifiabilité indépendante et c'est quelque chose parce qu'on va être là ici dans un modèle où il ya un attaquant et l'attaquant ça peut être n'importe qui et ça peut être aussi la personne qui définit la primitive cryptographique donc par exemple pour vous définir une primitive cryptographique basée sur les courbes elliptiques et vous spécifie des courbes elliptiques voilà vous dites je m'intéresse à cette courbe est-ce qu'il n'y a pas en fait une faiblesse pour le log discret sur cette courbe qui a été mise là explicitement de manière à pouvoir casser alors ça va être quand même resté assez dur mais quand vous avez beaucoup de moyens peut-être que vous arrivez à casser quand vous avez une information qui vous intéresse donc vous avez des preuves qui soient faites par des acteurs autres et qui soient vérifiables de manière indépendante vous voulez vérifier bien sûr les implémentations parce que c'est pas parce que votre primitive est sûr que l'implémentation elle va l'être donc elle doit implémenter déjà la spécification mais en plus à bas niveau il va y avoir des nouvelles attaques parce que vous n'avez plus attaquer une construction mathématique vous allez attaquer une implémentation qui peut faire fuiter des informations par le temps d'exécution par sa consommation électrique et puis vous voulez utiliser ça aussi pour aider directement à faire de meilleurs designs ok si vous utilisez les méthodes formelles pendant le design primitif vous allez peut-être pouvoir faire de meilleurs primitifs directement et puis pour faire de meilleures implémentations c'est à dire que les implémentations en général elles vont être très agressives au niveau optimisation et des fois vous l'avez vous n'allez pas faire telle optimisation parce que vous n'êtes pas certain de l'optimisation va bien marcher ok elle marche bien sur les vecteurs de test mais elle va toujours marcher vous n'êtes pas certain si vous avez une preuve formelle qui arrive qui vous dit non mais l'optimisation elle est bonne vous allez peut-être l'intégrer voilà et l'idée aussi de ce projet c'était de se reposer sur des méthodologies qui existaient déjà pour la vérification de programme c'était pas de partir à zéro donc c'était d'utiliser l'analyse de programme donc safety la vérification de programme qui peut être l'analyse statique ou la vérification déductive c'était de réutiliser tout ce qu'on savait faire tout ce qu'on sait faire au niveau de la vérification de programme donc le terme à long but c'est de prouver ce genre formellement ce genre d'énoncé qui me dit que si j'ai un adversaire qui casse une implémentation à code assembleur et que le code assembleur il a certaines propriétés de base par exemple il est sûr au niveau de vos mémoires mais aussi il ne va pas fuiter trop d'informations donc là il va falloir définir un modèle mais par exemple son temps d'exécution vous n'allez pas pouvoir distinguer deux secrets par rapport au temps d'exécution donc il a une certaine résistance aux fuites et que votre code, votre implementation, elle implémente bien la spécification alors il sera possible d'avoir un adversaire qui casse votre hypothèse de sécurité la primitive qui elle serait due à casser une hypothèse de sécurité comme par exemple factoriser un nombre en facteurs premiers ou résoudre le log discret voilà donc avant de montrer comment on va formaliser ce genre de choses je vais vous montrer comment déjà on le fait sur papier donc il y a plusieurs méthodologies pour faire des preuves de sécurité ici je vais m'intéresser à la méthodologie par réductionniste qui est dans le modèle calculatoire où en fait tout le monde vont être des programmes probabilistes qui vont manipuler des chaînes de bits donc l'idée c'est que vous avez une définition en bas à gauche c'est votre primitive cryptographique et cette définition vous allez la construire à partir d'une hypothèse cryptographique à partir de boîtes plus faibles sur lesquelles vous supposez qu'ils sont des boîtes pour réutiliser par exemple la multiplication dans un confiné sur lesquelles vous supposez qu'il y a des problèmes qui sont durs, le log discret et la manière dont la preuve va marcher c'est que vous allez supposer que vous avez un attaquant sur votre définition et de proche en proche en fait vous allez réussir à construire un nouveau programme qui aura le droit d'utiliser votre attaquant en boîte noire qui lui va attaquer l'hypothèse de sécurité des fois vous allez mettre des restrictions sur votre attaquant donc en général l'attaquant il doit s'exécuter en temps polynomial probabiliste sinon en général ça lui donne trop de puissance par exemple il va savoir trouver des collisions mais c'est l'idée c'est que pour conclure du coup si vous avez un attaquant qui attaque votre hypothèse de sécurité comme vous pensez votre hypothèse de sécurité elle est valide ça veut dire qu'il n'existe pas cet attaquant contre votre définition donc toutes les preuves elles vont vraiment se baser sur une hypothèse de sécurité quelque chose que vous prenez comme valide comme par exemple comme je l'ai dit la factorisation qu'il est dur de factoriser un nombre en facteur premier donc je vais montrer un exemple de primitive donc là je vais m'intéresser à de la cryptographie à clé publique et sur un schéma de chiffrement donc je vais avoir trois algorithmes en général probabilis pour sûr les deux premiers sont probabilis le premier c'est l'algorithme qui va générer une paire clé publique et clé privée le deuxième c'est l'algorithme de chiffrement donc vous lui donnez un message, une clé publique pardon, un message, une clé publique et il vous renvoie un chiffré et le troisième c'est l'algorithme de déchiffrement qui lui en général est déterministe et partiel mais il peut être aussi probabiliste notamment dans les primitives récentes où vous lui donnez le chiffré et la clé privée associé à clé publique et il vous rend le clair donc la correction de ce schéma c'est assez sympa par exemple pour un schéma de chiffrement c'est que si vous avez une paire clé publique et clé privée le déchiffrement est l'inverse du chiffrement pour les paires correspondantes donc ça c'est des propriétés que vous voulez démontrer tout de suite sinon il y a assez peu d'intérêt mais maintenant vous allez vouloir parler de sécurité de cette primitive et là en fait il y a plein de définitions de sécurité donc déjà vous avez un adversaire vous lui donnez une certaine puissance à cet adversaire mais il n'y a pas une définition de sécurité vous avez différentes définitions de sécurité qui vont dépendre du type de primitif chiffrement, signature, vote électronique ou que sais-je et qui vont aussi dépendre en fait qui vont être des fois comparables vous avez des notions de sécurité qui vont être plus fortes ou plus faibles donc là je vais prendre une notion qui est une notion assez courante qui est une CCA qui est une notion qui est une expérience en fait c'est un programme qui va permettre à l'adversaire de communiquer avec votre primitive et qui va décider à la fin si l'adversaire a gagné ou pas donc il va aussi restreindre un peu ce que peut faire l'adversaire parce que si l'adversaire il peut faire n'importe quoi il suffit de regarder votre mémoire de lire la clé privée et la gagner donc ici c'est assez simple vous générez d'abord une clé publique clé privée après vous tirez deux messages vous demandez à l'adversaire deux messages deux clercs vous lui donnez la clé publique donc il vous renvoie deux clercs et vous en chiffrez un au hasard ok donc vous avez deux messages M0, M1 vous allez chiffrer MB ou B c'est vous allez tirer entre 0 et 1 au hasard et vous donnez ce chiffré pardon vous donnez ce chiffré adversaire et maintenant le but de l'adversaire ça va être de trouver quel message vous avez chiffré et à la fin l'expérience regarde l'adversaire renvoie son évaluation de B et à la fin l'expérience dit vous allez gagner si B est égal à B' et donc après ce que vous voulez prouver c'est que la probabilité que l'adversaire gagne elle est grosso modo de 1,5 c'est à dire comme s'il avait retourné B' au hasard alors des fois il peut se passer des petites collisions par exemple l'adversaire peut avoir accès à des oracles par exemple des oracles de hachage donc des fois l'adversaire la probabilité n'est pas exactement 1,5 vous voulez que ça soit pas très loin d'un 1,5 pour une quantité négligeable qui va dépendre de certains paramètres de sécurité donc voici un exemple d'une telle primitive donc on a la fonction de chiffrement qui a une toute petite fonction donc là bien sûr c'est écrit de manière mathématique mais ça reste quand même un programme de 3 lignes donc vous tirez des bitstrings vous faites des XOR des concaténations et de temps en temps vous appelez des fonctions comme G ou H qui sont en fait des fonctions de hachage idéalisées ce sont des oracles vous avez la fonction de décryption qui n'est pas beaucoup plus grosse et puis vous avez la définition des oracles donc là voilà c'est des oracles ici ils simulent une fonction de hachage parfaite et puis vous pouvez avoir d'autres expériences là ici j'ai mon dépôt qui est mon hypothèse de sécurité en fait qui encode le fait que j'ai une fonction qui est asymétrique donc pour laquelle j'ai une clé publique qui est privée ok et donc il est simple de calculer la fonction dans un sens mais il va être extrêmement compliqué de l'inverser sans connaître la clé privée associée à ma clé publique donc c'est une expérience qui encode en fait ce que je viens de dire ok mais formellement et donc à la fin ce que vous voulez dire ben c'est que donc là c'est votre pour ce schéma spécifique c'est ce que vous voulez montrer c'est que pour tout adversaire CCA donc l'expérience que j'ai donnée au début contre la primitive OAP et ben il va exister un adversaire I contre mon hypothèse sécurité le fait de pouvoir inverser ma fonction telle que ben en fait la probabilité de gagner le jeu CCA elle est comparable à la probabilité que mon adversaire arrive à inverser la fonction modulo quelque chose qui est négligeable que c'est une grosse expression ok qui nous intéresse pas qui dépend du nombre d'appels que l'adversaire a le droit de faire à l'oracle ok vu que l'adversaire est hypoïnominal cette expression elle est forcément négligeable c'est ce que vous voulez prouver donc vous avez grosso modo un programme de 20 lignes un énoncé ok la première fois qu'on le voit ça peut être un peu cryptique mais qui est pas non plus très compliqué je veux juste comparer la probabilité de deux événements et il a fallu 15 ans pour arriver à une preuve correcte et pas à part Bélaro-Gowe c'est pas c'est pas des gens qui sont sortis de nulle part ok donc ils sont arrivés et donc en fait ça a été puis il n'y a pas eu que un papier en 1994 et un papier qu'il corrigeait en 2011 c'est à dire c'était une série de papiers ça remplit les DBLP donc il y a eu des corrections et donc en fait ce qui est intéressant c'est de voir que des fois la correction elle était sur la définition du schéma des fois elle était sur les preuves des fois elle était sur la des notions de sécurité et souvent elle était sur des des problèmes d'alignement c'est à dire qu'il y a beaucoup d'implicites dans les preuves crypto et en fait il y a beaucoup de pas de raisonnement qui sont un peu qui sont standards qui sont jamais complètement explicités et quand on regarde de plus près les hypothèses s'alignent mal donc ce qui a mis fin à cette histoire c'est une preuve formelle en fait 2011 ça a fini l'histoire mais ce qui a fini l'histoire c'est une preuve formelle de l'OAEP donc tout ça en fait ça a donné je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails des outils mais tout ça ça a donné la naissance à un outil de preuve qui s'appelle EasyCrypt alors le nom est atroce parce qu'il n'y a rien de simple là-dedans mais qui est un assistant à la preuve en fait au début en fait on a commencé à faire ça dans Coq on a commencé à faire un peu ce qu'a montré Xavier c'est-à-dire qu'on a formalisé le langage on a formalisé sa sémantique on a dérivé des règles de logique on les appliquait c'était compliqué on avait besoin de prototyper donc après on a fait notre prof assistant à la preuve qui inclut une logique d'ordre supérieur c'est un assistant aussi qui a un langage tactique qui permet de faire des preuves mais qui inclut aussi un langage de progression probabiliste avec effet de bord et des logiques qui vont permettre de raisonner de manière déductive sur ces programmes ce qu'il y a ce qu'il y a et ça je vais le montrer un peu ce qu'il y a c'est que ces logiques elles vont permettre de capturer le type de preuves que l'on fait en crypto notamment ces sauts de jeu où j'ai un adversaire qui gagne contre une expérience et je veux construire un nouvel adversaire qui va gagner contre une nouvelle expérience et je veux mettre ces deux programmes en relation c'est ainsi un preuve interactive mais qui aussi essaie de faire de plus en plus des liens vers les prouveurs automatiques notamment on peut envoyer les buts les buts vers des solvers SMT des solvers SAT et aussi vers des logiciels de calcul formel et on essaie de plus en plus d'aller vers de nouveaux outils pour essayer de réduire la partie de preuves que vous devez faire à la main donc comment ça marche comme je disais on a quand même une vision donc c'est on a des programmes on a des logiciels de programmes donc on a une notion de sémantique donc ici on n'a pas des sémantiques opérationnelles mais des sémantiques dénationnelles c'est à dire qu'on voit un programme comme une fonction du mémoire vers une distribution sur les mémoires parce qu'ici on a des programmes probabilistes et on a des logiques de programme et surtout on va avoir des logiques de programme relationnelles qui vont mettre en relation deux programmes et alors c'est pas à peine de lire les détails mais ce qui est important c'est qu'on va avoir une notion sémantique de jugement qui va utiliser les couplages probabilistes donc en fait on va prendre deux programmes qui sont stochastiques on va les synchroniser sans changer leur comportement de manière à aider la manière dont on résonne dessus et ces couplages ils vont devoir être monotones par rapport à la post-condition donc la définition va pas être très importante mais ce qui est important c'est que la post-condition en fait elle va rester déterministe la post-condition elle va pas parler de distribution sur les mémoires elle va juste parler de mémoire comme dans une logique de programme sur un programme déterministe et c'est le couplage des processus qui va relever cette post-condition aux distributions donc non avant on va arriver à capturer si vous avez une post-condition pour une relation R qui dit que X la mémoire de mon premier programme est en relation avec la mémoire de mon deuxième programme ça ça veut dire que que si je sais que F de X implique G de X mais ça en fait si je regarde la sémantique c'est-à-dire que la probabilité de l'événement F dans mon premier programme est plus grande que la probabilité de l'événement G dans mon deuxième programme et c'est exactement ce genre de propriété que l'on veut lorsqu'on fait des programmes des preuves pour un probabiliste mais ici on va avoir une logique dont la post-condition reste déterministe donc c'est une approche basée sur le code comme j'ai dit les cryptes dedans vous avez un langage programmation c'est un langage programmation très simple parce qu'on veut juste capturer ce que les cryptographes font dans leur papier donc vous avez bon ben voilà vous avez l'affectation le tirage aléatoire dans la distribution mathématique puis après la conditionnelle la séquence la boucle et puis l'appel de procédure donc l'appel de procédure on ne peut pas l'ignorer parce qu'on peut appeler des procédures qui sont abstraites parce que notamment on doit gérer des adversaires qui aient du code qu'on ne connait pas voilà et on a différentes logiques de programme donc on a la logique de or qui me permet de prouver la correction des programmes donc là rien de neuf c'est juste qu'on peut voir le tirage aléatoire comme une affectation on ne sait pas quelle est la valeur mis à part qu'elle est dans le domaine de la distribution on a des logiques probabilistes qui vont permettre de borner des événements dans mon programme et puis comme j'ai dit on a la logique relationnelle qui met en relation deux programmes avec une pré- et une post-condition qu'il faut parler de mémoire qui est réséterministe mais la sémantique capture les propriétés que l'on veut donc l'outil maintenant il est développé depuis 10, 12, 12 ans 12-13 ans on commence à l'appliquer sur beaucoup de différentes études de cas donc signature chiffrement on l'a fait un peu pour le voting on l'a fait pour les fonctions de H notamment CH3 on l'a fait un peu pour les protocoles zéro knowledge un tout petit exemple on l'a fait sur du calcul multiparty configuration donc du calcul distribué et là notamment la grosse étude de cas confactuellement c'est de prouver sur au niveau classique pour le moment les tous les finalistes enfin tous les toutes les les primitives cryptographiques qui sont post-quantiques qui sont actuellement standardisés par le NIST donc il y en a 4 3 plus 1 et on en a 2 qui sont MLKM et MLDSA qui vont être les grosses utilisées certainement donc voilà pour la vérification de la de la sécurité mais maintenant vous avez l'épaule primitive elle est surmathématiquement pour une expérience donnée pour un adversaire avec une certaine puissance donnée et maintenant vous voulez implémenter cette primitive et le problème c'est que l'implémentation d'une primitive cryptographique en général surtout asymétrique avec les publics c'est un équilibre assez subtil parce que vous avez la cryptographie asymétrique c'est des algorithmes qui sont assez lourds surtout en post-quantique vous voulez que ce code il soit rapide par exemple des gens comme Google Meta Cloudflare ils font des handshake TLS ils en font je ne sais pas combien à la seconde et donc si le handshake il est lent c'est vraiment un problème pour eux vous voulez bien sûr qu'il soit correct fonctionnellement vous voulez qu'il soit lié à une specification que vous avez prouvée sûre donc ce dont je viens de parler et aussi vous avez maintenant des nouveaux modèles d'attaque maintenant vous êtes au niveau de l'implémentation vous allez tourner sur le matériel et votre implémentation va peut-être faire fuir des informations sur votre secret et donc là il y a entre ce qui se fait enfin il y a vraiment une tension aussi au niveau du langage programmation parce que il y a un espace entre des langages qui vont être portables comme alors là le langage portable ça va être le C ok donc vous voyez là ici mon graal c'est le C c'est que le C au niveau quand on est en crypto c'est un langage qui est vu comme portable qui finalement qui est assez bien au niveau software engineering ok qui a des abstractions qui est maintenable et qui est lisible mais en crypto on va avoir beaucoup de codes assembleurs énormément de codes assembleurs parce qu'il va y avoir des optimisations très très agressives notamment pour l'efficacité parce que le code assembleur ça va me permettre directement d'adresser des instructions spécialisées dans mon architecture essentiellement des instructions vectorisées mais des fois des fois vous avez aussi des instructions qui sont dédiées à la cryptographie donc par exemple sur Intel vous avez une instruction pour la multiplication de polynome binaire bon ça c'est pour AESGCM ni plus ni moins et donc vous voulez les utiliser et ça si vous êtes en GCC enfin si vous êtes en C vous n'avez pas contrôle sur les instructions qui sont générées et vous voulez du code qui soit prévisible aussi quand vous écrivez quelque chose en C ça je vais en parler plus tard vous ne savez pas trop ce que va faire un compilateur et vous voulez savoir exactement ce que va faire votre programme notamment quand on va arriver sur les canaux cachés le problème c'est que l'assembleur c'est pas quelque chose qui est très compatible avec la vérification donc il y a des gens qui font la vérification sur l'assembleur même sur le code binaire mais quand vous êtes en assembleur le code il a été un peu offusqué c'est à dire que vous avez perdu la structure de contrôle donc il va falloir la recréer c'est pas quelque chose qui est complètement décidable donc ça va être beaucoup plus dur à prouver et analyser alors que le code source le C il va falloir faire un peu d'analyse de sûreté mais en principe le code crypto toutes les boucles sont déroulables donc il suffit de dérouler les boucles tout évalué symboliquement et puis on regarde si les pointeurs ils pointent bien où il faut ça c'est pas trop trop dur donc c'est plus simple à analyser mais vous allez vous allez agrandir votre base de confiance donc il faut faire confiance au compilateur ou utiliser un compilateur certifié le code va certainement être moins efficace que du code écrit à la main et puis le compilateur peut aussi casser certaines hautes propriétés donc même si le compilateur il est fonctionnellement correct il y a d'autres propriétés que la correction fonctionnelle qui vous intéresse en crypto donc dans le projet dont je parle en fait on a écrit notre propre compilateur enfin on définit notre propre propre langage écrit notre propre compilateur qui est un langage qui est entre le C l'assembleur donc en fait c'est un C++ avec l'assembleur en tête mais on va garder certaines abstractions qui vont pas casser les propriétés sur lesquelles on est pour lesquelles on a un intérêt certaines ce compilateur va être lié avec EasyCree pour prouver certaines propriétés et il a été utilisé notamment pour prouver des implémentations donc là je parle de Chachavin poly 13.5 et courbe 25519 qui sont trois primitifs cryptographiques qui sont des composants de TLS13 et à l'époque on les a sortis et vérifiés c'était les implémentations qui étaient le plus rapides je sais plus aujourd'hui si c'est toujours le plus rapide parce qu'il y a toujours des gens qui grattent un cycle par-ci par-là et on l'a aussi utilisé pour vérifier l'implémentation de MLKM donc un des quatre finalistes du NIST pour la cryptopense quantique où on va de bout en bout donc c'est un exemple de Jasmin donc là quand on regarde de très loin sans trop plisser les yeux on se dit c'est du C quand on regarde un peu plus près on se dit quand même il y a des trucs bizarres il y a des stags il y a des inlines il y a des règles les types ne sont pas exactement la même la syntaxe n'est pas exactement la même donc oui donc on a des attractions donc on a des noms de variables on ne gère pas directement des registres mais on a des tableaux on a des boucles on a des fonctions qui peuvent être inline ou non on va forcer mais ça va être c'est des infractions à coût nul donc par exemple quand j'ai une boucle fort la boucle elle va être déroulée si le compilateur n'arrive pas à dérouler la boucle c'est un échec de compilation c'est pas j'essaie de dérouler la boucle si ça marche pas tant pis donc là ça reste quand même bien mieux parce que vous savez que votre boucle va être déroulée donc grosso modo vous savez que votre code il est copié-collé vu que votre indice de boucle c'est une variable qui est marquée comme inline elle va forcément être inlinée il doit y avoir de la propagation constante sinon le compilateur échoue et donc vous savez que c'est équivalent à avoir copié-collé votre code assembleur et remplacer l'indice de boucle la constante partout ce que vous pouvez des fois trouver dans du code assembleur donc on se rend bien compte que là je vais pouvoir mettre un invariant quand je vais faire de la preuve là-dessus je vais pouvoir revenir sur des techniques déductives où je vais pouvoir parler d'un invariant de boucle parce que j'ai une boucle donc par exemple aussi on peut dire si une variable elle est dans un registre ou sur la pile donc on ne dit pas quel registre on ne dit pas où sur la pile mais si je dis qu'une variable est dans un registre elle va être en registre et après je la manipule avec un nom et il n'y a pas de spinning c'est-à-dire que si le locateur de registre il n'arrive pas il y a trop de pression sur le registre il n'arrive pas à mettre toutes vos variables en registre il ne va pas faire comme un compilateur standard c'est-à-dire qu'il ne va pas de lui-même prendre une variable en registre la mettre sur la pile pour libérer un registre il va échouer vous devez faire cette opération à la main donc c'est du coup c'est très 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 prédictible et donc il y a un compilateur donc il a été écrit en coq il a été prouvé correct en coq et après il a été prouvé alors ça ce n'est pas encore la broche principale mais il a été prouvé aussi que pour un certain modèle de fuite à l'exécution et en fait si vous n'en avez pas le binaire que vous obtenez aussi il n'en a pas donc il y a une preuve de préservation de la résistance aux canaux cachés c'est un compilateur standard c'est-à-dire qu'il a c'est un compilateur optimisant qui marche par passe et donc comme je dis il est formellement vérifié on utilise essentiellement la translation validation c'est-à-dire que la passe va générer un certificat qui après est vérifié par quelque chose qui a été formellement prouvé en coq et donc le théorème final donc en coq on a un théorème là ici qui a été un peu abstrait mais l'idée donc c'est vraiment l'idée c'est que si vous avez un programme que vous le compilez et que vous exécutez ce programme dans une mémoire initiale et que ça vous donne une mémoire finale une mémoire finale quand vous refaites la même chose au programme compilé de la même mémoire initiale vous obtenez la même mémoire finale et donc pour conclure j'ai parlé un peu de résistance aux canaux cachés donc essentiellement nous on va s'accélérer à un modèle où on veut que notre logiciel il ne fasse jamais de saut dont l'adresse dépend de secret et il ne lise jamais à mémoire dont l'adresse mémoire dépend de secret si vous faites ça vous pouvez voir une différence de comportement du programme par rapport au temps donc les sauts on comprend bien parce qu'on ne va pas exécuter les mêmes programmes les mémoires en fait ont des problèmes de cache c'est-à-dire que si votre adresse dépend des secrets ok peut-être quand vous allez lire cette adresse pour telle adresse vous allez lire en mémoire pas en cache vous allez faire un cache miss et pour une autre adresse vous allez lire dans le cache et en fait si quelqu'un est à côté de vous ou exécute du programme il peut forcer certaines tables à être déchargées de cache et donc en fait quand vous lisez vous savez si la personne par son temps d'exécution vous savez si la personne elle a lu en mémoire ou dans le cache et donc vous savez dans telle partie de la table il voulait lire et donc en faisant ça plusieurs fois vous obtenez l'information sur le secret et donc au bout d'un moment vous arrivez à le retrouver donc l'idée c'est est-ce qu'on peut raisonner constant time au niveau du source et est-ce que les compilateurs préservent le constant time et bien en toute généralité non donc là je vais passer rapidement mais ça par exemple c'est une fonction qui sélectionne entre deux variables de manière conventionnelle et ici si votre secret est B ok donc c'est votre booléen vous ne voulez surtout pas faire if B then else bla parce que B est votre secret donc vous ne pouvez pas faire de sauve par rapport à B donc vous écrivez cette première fonction et il y a des versions de GCC qui vont se dire ah mais oui mais là je sais bien la technique pour sélectionner entre X et Y sur la valeur de B c'est quand même beaucoup plus rapide de faire un sauve donc je vais faire un sauve et donc vous avez un assembleur qui correspond au deuxième et ça il y a des compilateurs qui le font ok donc ça veut dire que grosso modo non vous ne pouvez pas de manière générale vous ne pouvez pas raisonner sur la constant time au niveau du source mais bonne nouvelle la plupart des passes d'un compilateur préserve constant time si on se vient bien dans CompCert par exemple il n'y avait qu'une seule passe qui ne préservait pas constant time et donc en fait c'est du travail mais il est possible de prouver que constant time est préservé par votre compilateur et c'est ce qu'on a fait pour Jasmin vu que Jasmin est fait en Coq on a aussi prouvé que si votre programme source il est constant time pour une définition de constant time alors le programme assembleur sera aussi constant time donc là je vais passer parce que je ne vais pas avoir le temps j'ai passé sur comment on le fait mais où on en est c'est que maintenant on a deux théorèmes de correction on sait que si notre programme il est fonctionnellement correct alors le binaire l'est et que s'il est résistant alors le binaire l'est il faut qu'on prouve aussi la safety la sécurité mémoire donc ça on le fait avec des méthodes automatiques c'est assez standard d'interprétation abstraite donc qu'est-ce qu'il nous reste à établir maintenant c'est que nos programmes il implémentent bien la primitive et qu'il est résistant aux canaux cachés et en fait ça je vais passer rapidement mais dans EasyCrypt on a une logique de or donc ce qu'on fait c'est qu'on compile le programme Jasmin dans EasyCrypt on a un modèle Jasmin et après on utilise la logique de or pour prouver la correction c'est des programmes bas niveau donc des fois c'est un peu compliqué notamment quand on a des programmes vectorisés donc on a aussi une logique de or relationnelle dont on servait pour les preuves crypto et on peut se servir de ces logiques relationnelles pour en fait montrer qu'un programme fait la même chose qu'un autre et en fait on va déoptimiser notre implémentation donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir on a notre implémentation de références qui utilisent les entiers et les distributions on a notre implémentation AVX2 et par saut de jeu on va déoptimiser et re rendre abstrait notre programme pour montrer qu'il est équivalent à notre primitive et de ça on le fait en EasyCrypt donc c'est là vous avez un lien EasyCrypt-Jasmin et pour le donc là on déoptimise on a la version de référence la version de vectorisation et en fait on passe de l'un à l'autre par petits sauts pour la protection au canot caché en fait alors maintenant dans Jasmin on a aussi un vérificateur de constant time automatique mais on peut aussi partir dans EasyCrypt et en fait ce que vous faites c'est que vous utilisez encore cette logique relationnelle mais vous ajoutez un log où vous mettez toutes les fuites donc dès que vous avez un saut dès que vous avez une adresse mémoire vous le mettez dans le log et la fin ce que vous prouvez c'est que grosso modo vous mettez le même programme en parallèle avec lui-même et si les entrées publiques sont égales à droite et à gauche alors les fuites en distribution doivent être égales à droite et à gauche à la sortie de l'exécution donc encore une fois vous pouvez utiliser des scripts pour faire ce genre de preuves donc où on en a c'est qu'on a maintenant on sait faire de la crypto qui est sûre au niveau mathématique qui est sûre au niveau mémoire qui est correcte au niveau de la spec qui est résistant contre les canaux cachés est-ce qu'on est rapide ? oui donc là je suppose c'est visible mais en substance ici vous avez les graphes d'exécution donc c'est le nombre de cycles par quantité de données soit chiffrées soit hachées pour différentes implémentations qui vont les implémentations c de référence qui sont tout en bas jusqu'aux implémentations avx2 et en fait tout en haut vous avez deux implémentations qui sont l'implémentation on peut une SSL avx2 et l'implémentation jasmin qui est entièrement prouvée donc oui en conclusion aujourd'hui il est possible avec les méthodes formelles de prouver que l'implémentation d'une primitive cryptographique même pour les derniers standards post quantique est sûre ne fuite pas est correcte et en plus avec la rapidité voilà merci applaudissements Merci.